Le jour où Johnny Hallyday s'est, gentiment, moqué de la passion de Michel Drucker Ami intime de Johnny Hallyday, Michel Drucker a parfois cherché à partager certaines de ses nombreuses passions avec le taulier. Il se rappelle aujourd'hui avec humour la fois où il a tenté de faire découvrir le cyclisme aux chanteurs. Si Johnny Hallyday s'est longtemps méfié de Thierry Ardisson et de son émission Tout le Monde en parle, le taulier a entretenu une toute autre relation avec un autre célèbre animateur du PAF, Michel Drucker. A force de rencontres publiques et privées, de dîner chez des amis communs, rockeurs et animateurs ont lié au fil des années une amitié sincère. Ils avaient d'ailleurs a priori une passion commune, celle des deux roues. A une différence près cependant, entre ces deux roues, Johnny aimait avoir un moteur, sur son cadre, le logo Harley Davidson. A la même époque, Michel Drucker, en vrai passionné de cyclisme, opte lui plus volontiers pour un vélo de course. Cette passion, l'animateur va un jour tenter de la faire partager à son grand ami et ce, au grand dame de Johnny Hallyday. Selon une interview confiée par Michel Drucker au Parisien Weekend et relayée par Closer, l'animateur historique de Vivement Dimanche s'est un jour présenté chez le taulier avec un cadeau digne des plus grands, un magnifique vélo en carbone que j'avais fait fabriquer à sa main. Peu de temps avant, Michel Drucker était parvenu à convaincre Johnny de se mettre au vélo même s'il ne jurait que par sa Harley Davidson. Tout heureux, l'animateur se prépare donc au jour J mais ne reçoit pas l'accueil escompté lorsqu'il se présente devant la grille de la Villa Savannah, dans la banlieue paisible de Marne-la-Coquette, aux portes de Paris. Un matin j'ai déparqué chez lui pour une promenade. Mais il n'a pas aimé mon look de cycliste, se rappelle l'animateur. Refusant alors de monter sur le cadeau que vient de lui offrir son ami, Johnny Hallyday justifie son choix en lançant un Michel Drucker affublé de toute la panoplie du parfait cycliste, « Tu ressembles à un bourdon ». Le célèbre animateur de France Télévisions ne parviendra finalement jamais à transmettre l'amour du cyclisme à son grand ami. Cette péripétie n'a cependant en rien entamé le lien fort existant entre les deux hommes. Ils sont ainsi restés intimement liés jusqu'aux derniers instants du rocker. À la mort de Johnny Hallyday, ému aux larmes, Michel Drucker a rendu l'un des plus poignons hommages dédiés à son ami, lui disant adieu sur l'antenne de France 2, sur le plateau de l'émission posthume rendant hommage au chanteur. Une façon pour lui d'accéder à l'une des dernières requêtes faites par Johnny Hallyday à son complice, « Tu me feras ma nécro », 1, crédit photo, coadique grec, B-E-S-T-I-M-A-G-E Chaque jour, soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail, recevoir veuillez saisir un e-mail valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site, Michel Drucker.